Et sur Europe 1, la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, on respire. Les kamikazes de l'UMP ont bien voulu concéder quelques-unes à d'autres sujets. Mais alors comme depuis dix jours, on est tellement conditionnés que même quand ils sont plus là, on croit les voir, ça donne ça. L'équipe a chacun son rêve. Oui, ils en rêvaient tous les deux, de 2017. Non, là c'est leur manodou et Teddy Riner. Presse-océan, un cadavre dans le coffre de l'auto. Ça devait arriver à force. Non, aucun lien avec l'UMP, c'est juste un fait divers. Arnaud Montebourg et Lakshmi Mittal ont remplacé Fillon et Copé en une de nombreux journaux. 600 emplois menacés, 20 000 salariés concernés. Alors on ne sait pas si le forcené de la rue de Vaugirard est le scissioniste magnifique. Copé et Fillon en ont entendu parler, mais en fait c'est ça la politique, la vraie. Libération en fait ça une. L'État au fourneau, avec une photo sublime, noire, incandescente. La Nouvelle République précise, Montebourg fait rail avec Mittal. Les journaux se partagent en plusieurs camps. D'abord ceux qui se penchent sur le cas Montebourg. Libération qui cite ce conseiller très tacticien. Pour Hollande, Montebourg a une utilité dingue. Il couvre toute une frange de l'électorat qui n'est pas fascinée par le pacte de compétitivité. Quel bel euphémisme. Parce que le même Libération publie une tribune de Pierre Moscovici pour le vanter, ce fameux pacte de compétitivité. Autant vous dire que son texte a le lyrisme d'un public reportage sur les assurances d'essai. Montebourg, lui, a choisi le passage en force, quitte à brusquer un peu François Hollande et comme l'écrit Pascal Coquille dans les dernières nouvelles d'Alsace, on peut trouver ça rafraîchissant ou insupportable, populiste ou malin. Toujours est-il que le procédé a le mérite de rompre avec les discours prémâchés et de poser au moins en apparence et au moins temporairement l'État en position de force. Et sur le fond, la question de la nationalisation. De quand ? Les éditorialistes du Figaro et du Monde s'étranglent. Ce ne sera pas la première fois que le monde s'effarouchera devant un discours de gauche. Montebourg effraie les investisseurs anglo-saxons et consterne les Allemands, y compris les sociodémocrates. Dans les échos, au contraire, une interview de Henri Guénaud qui approuve totalement et qui rappelle que Mittal n'a pas tenu ses promesses. Quelques bémols. Dans Libération, Benjamin Coria, des économistes atterrés qui signalent que cette nationalisation forcément transitoire ne saurait nous exonérer d'une véritable réflexion sur notre politique industrielle, notamment sur les énergies alternatives. Et ça, on l'attend toujours. Mais surtout, le Parisien précise que Bruxelles risque fort d'apposer son veto. Et comme il y a un article du Figaro qui nous rappelle, vous le disiez tout à l'heure, que l'Union Européenne vient de mettre fin aux tarifs douaniers qui protégeaient les briquets BIC des briquets chinois à Bakou, au prétexte que BIC se porte bien, on se dit que c'est très très mal parti. Le feuilleton de l'UMP n'a quand même pas disparu des journaux ? Non, je vous rassure. Mais c'est comme dans les sopes opéra, si vous ratez un épisode, ce n'est pas très grave. Alors aujourd'hui, on a des variantes. D'abord, récits de fraude. Dans Libération, il y a beaucoup à lire dans Libération aujourd'hui, la liste établie par le clan Fillon. Et là, c'est un peu les pieds nickelés au pays de la démocratie. Donc, il y a les signatures différentes d'un document à l'autre, les procurations avec des post-it indiquant pour qui le militant veut voter. Et ça se décolle si vite, un post-it. Alors l'autre thème, c'est combien de plumes perdues ? Et là, on ne peut que saluer la remarque d'un proche de Copé dans le Figaro, je cite. « Nous aurons tout le temps ensuite de rectifier ça. Ce sont des moments où l'on mesure la vérité d'un homme. » Et clairement, on a mesuré. Et en plus, il continue. « Pour la presse, l'opinion et le temps présent, les deux hommes sortiront écornés de toute cette affaire. Mais l'histoire, elle, se montre indulgente avec les vainqueurs. » Et les deux champions, ils ont des belles têtes de vainqueurs. Mais on doute que l'histoire se souvienne d'eux. Alors vous vouliez aussi nous parler de langue française ce matin. Deux articles dans la presse. D'abord, Libération, qui évoque la question du genre, vous savez, masculin-féminin. Interview d'un professeur de stylistique. En gros, si les mots se partagent entre un genre masculin et un genre féminin, le premier l'emportant pour les accords, ça relève de l'arbitraire pur. Et ça, c'est tout à fait juste. Mais l'éminent professeur dit ceci, très intéressant. S'il n'est pas faux de considérer que le genre masculin, lorsqu'il désigne les êtres humains, l'emporte sur le féminin par sa capacité à exprimer la généralité, c'est très contestable pour le genre des mots désignant des objets inanimés et non sexués comme couteau et fourchette. C'est marrant parce que moi, je pense exactement le contraire. Je me moque que couteau l'emporte sur fourchette. Et contrairement au féminisme, je laisse la grammaire à l'arbitraire. Mais jamais j'accepterai que seul le masculin incarne l'universel. Alors vous voyez, la langue, c'est très politique. Et d'ailleurs, vous lisez l'article du Parisien sur l'accent des banlieues, la façon dont ils se forment, comment ils enferment ceux qui ne savent pas s'en défaire. Sachez que pour la première fois en France, un accent est social et non plus géographique. Ça, ça nous raconte beaucoup sur les sociétés contemporaines. Votre clin d'œil du jour. Dans le monde, Annie Kahn nous raconte que selon un professeur d'Harvard, les gens tristes ont tendance à prendre de mauvaises décisions économiques parce qu'ils privilégient le court terme. D'où une perte de 13 à 34% de leurs biens. C'est énorme. Et elle cite cette expérience d'économie comportamentale assez célèbre. Donnez un bonbon à un enfant, un jeune enfant, et dites-lui que s'il ne le mange que dans un quart d'heure, il en aura un deuxième. Ceux qui résistent à la tentation sont ceux qui ont la meilleure estime d'eux-mêmes et ils réussissent mieux dans la vie. Alors moi je dis, il faut tout de suite envoyer une cellule psychologique à l'UMP parce que Copé et Fillon, visiblement, ils souffrent d'une image très dégradée de leur personne. Merci Natacha Polony.